QUOI ? Non par contre je suis choqué de ouf, là ça marche, là c'est trop hein. Non, 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 là les gars c'est trop... Yo, la vidéo que tu t'apprêtes à voir est la rediffusion d'un live Twitch. Mais comment faire pour voir les lives en live ? Clique sur le lien dans la description et follow la chaîne Twitch. Très bonne idée, je pense que je vais faire ça et je vais aussi m'abonner à la chaîne YouTube et lâcher mon plus gros pouce bleu pour ne rater aucune vidéo. Et c'est parti pour la vidéo ! Allo YouTube et bienvenue pour cette rediffusion live, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que vous avez mangé 5 fruits et légumes frais parce que c'est bon de manger. En vrai les burgers c'est bon aussi. Bonjour Twitch est-ce que vous allez bien ? Salut YouTube ! Oui, c'est la folie ici ! Yeah ! C'est pas moi qui fait les voix hein, c'est eux. Aujourd'hui nous allons aller voir les vidéos que les abonnés m'ont envoyé, leurs pires abonnés, et j'ai l'impression qu'ils se sont mis d'accord pour m'envoyer des vidéos d'une émission qui s'appelle Striptease. Alors je sais très bien que tout le monde regardait ça à l'époque quand vous étiez petit parce que les gens pensaient que c'était des trucs de Striptease un peu sexy, alors que pas du tout. C'est de la cassoserie mais à l'ancienne, filmée en 4 tiers comme ça, avec des gens qui maintenant sont sûrement morts de vieillesse et qui avaient des objectifs de vie très limitants ou limités. Je sais même pas si on va réussir à faire une réacte assez drôle pour enlever ce malaise, mais nous allons essayer ensemble. Et j'espère que ça va marcher. Pourquoi je parle comme ça ? Je sais pas. Disclaimer ! Tous les gens que nous allons voir pendant cette vidéo sont sûrement des acteurs. Eh t'es sûr ? Non mais t'inquiète ! Nous allons voir le malaise. La France d'avant, la France dans le temps, la France dans le dur. Ah ouais comme ma bite ! Ferme ta gueule ! Ça va sûrement clasher ! Les vieux, les grands, les maigres, les roux, les frisés, les chaussettes et les carambards. Alors prends ton second degré avec toi et n'hésite pas à liker cette vidéo. Ah ouais pourquoi je fais ça ? Sinon ton se gag il va tomber. Ok ! Bonne vidéo ! J'ai l'impression que quand même c'est le meilleur disclaimer qu'on ait jamais fait au monde. Bon on va appeler El Batardo évidemment. El Batardo ! Hop 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 ! Ça fait longtemps, viens. En vrai ça fait pas longtemps pour vous mais pour moi ça fait longtemps. Hola Moussaio ! On a encore besoin de moi ? J'arrive ! Suki les filles blusquées bande de bourrages ! Bourrages ça veut rien dire ! Allez on y va ! Les putes d'Amsterdam qui m'attendent en ville ! El Batardo ! Bon par contre j'annonce, je sais absolument pas ce qu'on va voir et j'ai jamais regardé l'émission Striptease. Donc je m'excuse dorénavant de tout ce qu'on peut voir sur toutes ces vidéos. Peut-être qu'une vidéo parce que tellement j'aurai le malaise en moi je vais arrêter avant. C'est un combat qu'on va vivre ensemble. Le plus difficile pour un jeune paysan c'est de se marier. Belle Roxana. Mais comment est-elle arrivée là ? Ah ouais Roxana ! Roxana femme de paysan ! L'improbable entremetteuse. Mais où est donc passé la sublime Roxana ? Ah par contre c'est la voix des téléphones roses qui fait le générique ou c'est quoi les dire ? Dis donc, Damien élève des vaches depuis 95. Est-ce que Damien il va trouver la femme dont il a toujours eu envie ? Appelez Lilou au 44 44 44. Lilou l'entremetteuse. Eh j'ai peur de ouf de ce qu'on va voir. Venez venez les filles ! Je peux pas faire une phrase avec ces trois mots. Recherche bergère désespérément. J'ai besoin de tondre mes moutons. Si vous aussi vous aimez tondre des moutons, contactez-moi. Bonjour Damien ! Voilà ! Je vous présente Roxy ! Alors comment tu les trouves ? Il a des grandes oreilles ! Ça sera pratique pour faire des débrassements à l'étranger. Elle vient juste de voir son futur mari comme ça. Pratique ? Bonjour ! Il a acheté une femme. Ah Damien qu'est-ce que t'en penses ? Ça va ? Il te plaît ? Mais dis-lui ! Dis-lui ! Mais si tu te plaises à tous les deux ! Sans place, c'est tout d'accomplant. Elle présente la meuf comme si elle venait de ramener une boîte de Quality Street. C'est pas une boîte de bonbons. Mon dieu ! Ils sont jaunes, ils sont encore un petit peu timides. Ils sont timides ou ils parlent pas la même langue ? Moi je pense plus qu'ils parlent pas la même langue. Notre petite Roxana, elle va parler les français mieux que moi. Eh Roxana, elle a pas l'air chaude de ouf pour vivre hein ! On dirait la colline à des yeux ! Roxana la pauvre, elle était là-bas en Roumanie, elle faisait la fête tous les week-ends. Elle arrive à la campagne en France ! Son mari c'est Dembo ! Il y a quatre... C'est même pas des sexagénaires ! C'est quoi ça ? C'est des... C'est bientôt des cadavres ! Qui sont là et qui rigolent ? Elle comprend rien du tout ! Il y a Papy Moujo, Jeannie, Tati, Jeannette... Oh la pauvre ! Elle veut habiter en France ! Ah bah c'est sûr qu'il faut faire des sacrifices ! Non mais là c'est plus un sacrifice ! Il y a pas de garçon là-bas ? Je sais pas ! Non ! Attends, elle vient vraiment de lui demander il y a pas de garçon en Roumanie ! Et la meuf, elle a dit non, il y a pas de garçon en Roumanie ! Mais... Mais elle est conne la vieille ou quoi ? Il y a des hommes, il y a des femmes comme partout ! Oui ! Mais elles voient un petit peu comment ça se passe dans leur famille, dans leur entourage, des problèmes d'alcool, des violences dans toute la Roumanie... Et genre en France il y a pas d'alcoolisme ! Il y a pas de femmes battues ! Ça serait cool quand même ! Qu'est-ce que Roxana elle espère ? C'est tout simplement une vie meilleure ! Et les papiers français évidemment ! Par contre un tel sacrifice juste pour les papiers français ? Je trouve que c'est beaucoup quand même ! Mais amoureuse ? Oui ! Oui ! Avoir un bébé ? Oui ! C'est quand même légitime ! Légitime ! Légitime ! Oh la vieille elle arrête de tout répéter là ! La vieille elle répète tout ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Légitime ! Elle est mariée là ! La France 2 ! Mais Damien ! Damien ! Bon ! Je vais pas vanner sur le physique hein ! Quand même on se comprend ! Le prix des papiers français est élevé quand même ! Il faut que tu joues ta rôle dans France charmant ! Ok ? Bastien il comprend le français ou pas ? J'ai l'impression il capte pas ! J'ai l'impression les informations elles passent, elles traversent ! Mais lui il comprend pas ! Tu penses à Damien ? Hein ? C'est là oui ! Voilà ! Faut profiter ! Il vous reste plus longtemps à vivre hein ! Dites des trucs hein ! Faut pas rester silencieux quand il te reste au maximum 5 à 10 ans ! Faut parler ! Faut dire des trucs ! Vous m'avez demandé une fille qui parle français ! Qui est en sur des milieux agricoles ! Oui 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 ! Qui a permis de conduire ! Oui 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 ! Qu'elle soit belle ! Oui oui ! Ouais bon bah... Va sur Amazon t'as plus de chance hein ! Qu'est-ce qu'il y a ? Moi je veux ma meuf ! Elle soit fraîche, intelligente, drôle ! Quel est le permis tracteur ? Le KSS pour déplacer les Fenwick ? Évidemment ! Je veux aussi qu'elle sache un peu maîtriser la plomberie ! Non parce que c'est vrai les chiottes moi je... J'y vais quoi je fais pas semblant ! Tu vas apprendre à conduire Roxana ? Ah la Roxana elle a envie de mourir là en fait ! Là faut arrêter de lui poser des questions Roxana hein ! Je crois qu'elle va rentrer en Roumanie là direct hein ! Taïmanie ! Eh c'est pas un nez qu'il a le vieux ! C'est une batte de baseball ! Chaque fois qu'il se mouche il fait un homerun hein ! C'est pas possible ! Eh quand tu lui fais je t'ai volé ton nez ! Tu sais normalement tu fais je t'ai volé ton nez ! Avec lui il fait je t'ai volé ton nez ! Regarde c'est ton nez ! Eh ouais tu veux ton nez ! Tu veux ton nez ! Tu l'auras pas ! Ah 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 ! C'est son premier grand voyage ! Alors s'il a un petit chagrin ! S'il a une petite baisse de morale ! Vous savez mamie qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la mettre dans la cave ! Avec des chaînes et tous les jours vous lui donnez du pain et de l'eau ! Et après ça ira mieux ! Ouais 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 ! Elle a quitté la Roumanie pour ça ! Et en vrai je suis pas sûr elle a gagné au change hein ! Ah ouais quand même hein ! Ah franchement à sa place je resterai en Roumanie hein ! Porte-toi bien ! Imagine y'a une dame tu lui fais confiance elle t'amène à la colline à des yeux ! Et après elle se barre ! Avec des gens tu parles pas la langue ! Et y'a un fils il te regarde comme si t'étais le dernier Big Mac de sa vie ! Et je m'accroche à la voiture et je me barre ! Vite ! Et l'aventure commence pour Tiffany ! Mais en fait il cherchait une employée ! Et là elle doit se dire c'est ça ma vie maintenant ! J'ai quitté ma Roumanie natale pour remplir des seaux de graines ! Comment elle fait pour pas lâcher une larme ? Oh c'est glauque ! Tu ouvres, tu fermes ! Damien va te dire ouvres, fermes ! T'as rien de crier fort elle comprend pas ! Arrêtez de faire ça quand vous parlez pas une langue ! Ne criez pas plus fort on comprend pas ! Can you speak English ? You can speak English ! Si tu ne parles pas une langue le fait de monter les décibels ça va rien changer ! Arrêtez de faire ça ! Ah les gens qui parlent pas une langue et qui parlent aux gens comme si c'était des gogoles ça m'énerve ! Oui bah c'est bien elle a mangé son entrée ! Faut pas grossir hein ! Tu fais le poids d'un semi-remorque tu dis faut pas grossir ? T'es pas sérieuse la Brigitte ? Elle exagère la vieille ! On dirait un 2 tonnes elle dit à l'autre faut pas grossir ! Mais déjà occupe toi de ton propre poids à toi ! Je me demande comment tu te fais pour pas rouler en bas de la bergerie elle est malade celle-là ! Chante une petite chanson ! Attends vous cherchez un garçon d'étable ou un troubadour ? Je suis pas sûr ! Ah c'est sûrement la pire réacte que j'ai jamais ! Ah c'est dur c'est dur de continuer hein ! Non non c'est pour rire hein ! Onctuer des bruits de fourchette sur l'assiette c'est trop gênant ! Mercredi on ira au marché de Bourinville ! T'aimes bien aller au marché ? Allez au marché ! Elle comprend toujours pas hein ! Tu peux répéter 20 fois elle comprend pas hein ! Eh la vidéo elle est en train de me matrixer je peux pas regarder plus ! Non je vous jure les gars on rigole bien ! Ah vous rigolez vous ! Eh j'ai envie de me cacher dans un trou ! Eh je suis tellement mal pour elle ! Arrêtez d'acheter des femmes en Roumanie c'est pas gentil ! La femme n'est pas un sac de pâtes ! Eh tu sais quoi ! Eh on va jumper direct à la fin voir s'ils l'ont sauvé là ! J'ai agité parce que pour Damien surtout pas pour moi mais il y a eu des triplés cette nuit ! Hein ? J'ai juste sauté 30 minutes de la vidéo ! Eh Damien il avait faim de ouf ! Roxana ! Roxana ! Oui ? Elle est repartie et sa mère elle a envoyé des forces en Italie ! OUI ! Roxana est sauvée ! J'espère juste qu'elle a pas sacrifié sa virginité pour lui hein ! Elle l'a envoyé en Italie malgré sa volonté ! Dans une autre agence aussi alors ? Non pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! Elle a connu un homme ! Elle a dit oui ! Il y a un homme qui est venu de l'Italie ! Qui l'a trouvée mignon ! Après peut-être il avait l'argent et l'a manipulé la maman ! Pour... On dirait la vieille là ! Elle parle comme Jean-Claude Van Damme ! Allez ! Bah elle est sauvée hein ! Ecoutez ! Je suis content pour Roxana ! Maintenant qu'on sait que Roxana est sauve ! On va passer à la vidéo suivante ! Parce que oui ! Je veux être sûr que cette émission C'est pas que du malaise tout le temps ! Et ! J'ai un autre épisode ! L'épisode s'appelle Une bite n'a pas d'oeil ! Au moins on va rigoler ! Oh ! Mais je crois que je vais aller monter sur une belle talote là ! Eh les gens ils étaient fous à l'époque ! Quoi ? Moi je les vois tous comme ça laissant à l'air ! Moi ma bite il est par terre ! Quoi ? Je crois qu'on a trouvé le chef charot là ! Mais qui est ce monsieur ? Non c'est un stélineau ! Non c'est un stélineau ! Quelle chaleur ! Genre ça, ça a déjà marché ! C'est quoi ta technique de drague ? Je marche dans la rue et je répète tout le temps les mêmes mots de trois fois ! Je pense qu'on va apprendre des techniques de drague ultimes ! Je pense qu'on pourra même réappliquer ça dans nos années actuelles ! Mais à mon avis c'est la chaleur qui a tapé sur la tête ! C'est pas normal ! Comment tu t'appelles sinon ? Pétasse ! Mais attends il y a deux secondes tu voulais la draguer et après tu l'insultes ! Elle lunatique ou ? Mais attendez rassurez-moi ça existe pas des mecs comme ça encore en 2021 les filles ! Ça voudrait dire qu'en 20 ans les gens n'ont pas évolué ! Mais à quel moment tu te dis putain ça va pas marcher je vais l'insulter elle va faire demi-tour ! Faut être complètement débile ! Ça va ? Oui ! Vous parlez français ? Un petit peu ! Un petit peu ? Vous êtes en vacances ? Oui ! Ça va bien ? Très bien ! Non ça va ? Oui mais en vacances tout seul ! Attendez parce que quand même vous me faites peur monsieur pourquoi il y a votre copain qui passe derrière moi ? La meuf elle est en panique ! Putain t'es hyper belle toi Gigi ! T'as vu ? Avec tes lunettes de soleil là ! J'ai une vraie touriste ! Est-ce que c'est une touriste ? Tu vois la mémé non ? Ouais ! La mémé c'est la mémé ça ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Attends une culotte ! Attends une culotte ! Elle a pas de culotte ! Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Qui est de minute en minute en fait ! Ma part j'ai tracoté un truc ! Je chante pas ! Je bois pas ! Je fume pas ! Je drague pas ! Je drague pas ! J'ai croisé un menteur ! Qui a dit que... Tu abuses là ? Non tu vas pas ! Non pas nager hein ! Pas nager ! Y'a un truc c'est ce truc là ça se fait à deux ! J'aurais imité les crac crac ! Un truc comme ça qui se fait à deux ? La tectonique ? C'est ce qu'on fait là ! Dans la vie ! On drague ! On fume ! On f*** les femmes ! C'est quoi comme technique de drague ? Hi ! I don't speak French ! You don't speak French ? Why ? It's not American ! I'm leaving in 5 days ! Can I give you my number ? You call me ? I like to... If you want to ! I'd like to meet you 17h30 if you're... What ? Fontaine, c'est Michel ! Quoi ? Quoi ? La meuf dès tout à l'heure elle vient d'accepter ce rendez-vous ! Arrêtez c'est une blague ! Ce n'est pas là dans un quart d'heure on est en peu noire ! On dit quelque chose ! Quoi ? Quoi ? Elle est venue ? C'est une blague ? Quoi ? Mais c'est quoi l'exemple que je suis en train de montrer à toute la nouvelle génération ? Eh les gars faites pas ça ! Je vous jure que ça marche pas ! Quoi ? Non je vous jure que... Eh les filles dites moi dans les commentaires que ça marche pas ! Rassurez-moi ! Je suis outré ! On va filmer un calimé de la paix toi et moi tranquille faut s'arranger pour le futur ! C'est... Mauvais ! Pour la santé c'est mauvais ! Mais t'as senti elle vaut pas en clou je suis genre ! Nan par contre je suis choqué de ouf là ça marche euh... Là c'est trop hein ! Nan 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 là les gars c'est trop... Nan mais les filles aussi s'il y en a qui acceptent les propositions comme ça... Après c'est les gars ils pensent que ça marche pour toutes les meufs ! Mais nan nan mais c'est quoi ce délire ? Mais c'est quoi cette blague ? Il fait quoi le pigeon là ? Mais ce reportage est choquant ! On voit des images que je n'aurais jamais pu penser voir un jour ! Ça c'est un... C'est un symbole de respect comme ça avec le doigt ! Bras de fer chinois est un symbole de respect ! Vous aussi vous respectez vos amis ! Mais elles ont accepté un date ! Mais je suis mort ! Mais aussi si vous acceptez n'importe quoi là ! Vous donnez de l'espoir à ce genre d'énergumène ! Mais c'est quoi ça ? Mais y'a des mecs qui sont propres sur eux ! Ils sont gentils ! Ils respectent les femmes ! Ils font du crossfit ! Et ils sont abonnés à la chaîne de Pandaman ! Viens dans la description ! Et vous les refoulez ! C'est sûr elles ont pris un bif ! C'est sûr ces trucs idéaux ! Nan mais tu m'étonnes les meufs elles ont peur ! Y'en a un qui arrive en face ! L'autre il est derrière comme as ! On dirait que c'est le début d'un mauvais kidnapping ! Mais vous draguez pas les gens comme ça ! Mais vous les prenez pas ! Mais là elle a aucune option de fuite ! Le mec... Vas-y je la tiens drag ! Je la tiens ! Bloc ! Bloc ! Bloc ! Nan mais ça en 2021 tu vas en prison tu prends 10 ans ferme ! Nan ! Une copine ! Ah c'est encore mieux là ! C'est bon on attaque pas ! Sans Sophie ! T'es en retard là ! La poche la poche on va te manger ! Mais t'es mal Sophie ! Comment elle tient son sac ! T'es mal ! Comment elle tient son sac ! Même avec les caméras ! Les meufs elles ont peur ! Ouais ça se voit elle est pas bien là ! Elle est stressée hein ! Comment voulez-vous la lire ? Comment voulez-vous la lire ? Non c'est vous ! Seule ! Seule ! Comment c'est seule ? Bah seule comme toi et ton pote vous dégagez ! C'est pas possible ! Mais éduquez vos gosses bordel ! Y'a une double pisteau le 6-3 ! On va se les dire à 4 fois ça ! Donc là elles ont accepté d'aller boire un verre ! Il a des pouvoirs magiques le monsieur ou quoi ? Non ! Rires ! Chiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! On verra que t'as pissé dans ton proc hein ! Nan j'ai même chié ouais ! C'est quel genre de technique de drague ça ? Ouais j'la prends, j'la cheardée, j'retourne sans trop de balle ! On va... On va arrêter là. Je pense que c'était la phrase de trop. Je vous abandonne pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Wow !